Salut à tous, comme promis je vous fais la vidéo sur les étoiles dans le football Alors l'étoile c'est le symbole qui orne les maillots de foot et qui sont utilisés généralement pour préciser le palmarès des clubs ou des nations Mais il n'existe pas vraiment de règles, chaque club et chaque nation peuvent procéder à leur guise L'unique règle qui concerne les étoiles a été établie par la FIFA et elle autorise les vainqueurs de coupe du monde à apposer une étoile par compétition gagnée Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, quand vous verrez un maillot de foot vous comprendrez pourquoi il y a tant d'étoiles et à quoi ça correspond Bref, on va voir ça tout de suite, c'est parti ! Dans les nations qui a le plus d'étoiles, c'est l'Egypte Il en possède 7, ce qui représente à chaque fois une victoire à la canne Donc 7 victoires La canne, j'en ai parlé récemment en vidéo et je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo Et toutes les étoiles sur les maillots africains représentent des victoires à la canne Car aucun pays africain n'a gagné la coupe du monde Concernant les autres pays, le Brésil est celui qui arbore le plus d'étoiles 5 pour 5 coupes du monde remportées Vient ensuite l'Italie et l'Allemagne à égalité avec 4 étoiles Ainsi que l'Uruguay Pourquoi l'Uruguay a 4 étoiles ? L'Uruguay a gagné seulement 2 coupes du monde Donc il devrait y avoir 2 étoiles Tout simplement parce qu'il comptabilise aussi les JO remportées par leur pays En 1924 et en 1928 Et c'est le seul pays au monde à procéder ainsi Et si le Brésil arborait ce système, leur maillot aurait 6 étoiles Les autres pays qui ont des étoiles sont les suivants L'Argentine, l'Angleterre, la France et l'Espagne pour leur coupe du monde remportée Mais il y a aussi le Danemark qui a une étoile en argent et pas en or comme les autres pays Qui rappelle la victoire à l'euro 92 Et c'est d'ailleurs la seule nation à adopter ce symbole pour une victoire à l'euro Et on commence avec l'Italie où la symbolique des étoiles est la suivante Une étoile correspond à 10 titres gagnés, à 10 Scudetti La Juventus ayant 32 Scudetti, elle a 3 étoiles L'Inter et le Milan ayant 18 Scudetti, ils ont que 1 étoile Et ce sont seulement ces 3 clubs en Italie qui possèdent des étoiles Donc maintenant partons en Allemagne où là c'est un bordel total comparé à l'Italie Où là c'est très simple, l'Italie comme je l'ai dit précédemment En Allemagne c'est tout le contraire 3 titres de champions donnent droit à 1 étoile C'est le cas du Werder Bremen, d'Ambourg et de Stuttgart 5 titres donnent droit à 2 étoiles C'est le cas du Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund 10 titres donnent droit à 3 étoiles Et 20 titres donnent droit à 4 étoiles Et c'est le cas du Bayern Munich Passons maintenant à l'Angleterre Où là aucune étoile n'est décernée pour les titres de champions d'Angleterre Seuls 3 clubs anglais disposent d'étoiles pour leur victoire en Ligue des Champions Il y a Nottingham Forest qui a 2 étoiles pour leur victoire en 1979 et en 1980 Aston Villa qui dispose d'une étoile dans son logo pour le trophée gagné en 1982 Et il y a ensuite Liverpool qui affiche 5 étoiles Donc 1 par titre sur ses victoires en Ligue des Champions Et Chelsea malgré son titre en 2012 en Ligue des Champions N'a pas voulu arborer d'étoiles sur son maillot Et il y avait aussi Manchester City qui possédait 3 étoiles sous son ancien logo Mais c'était seulement sur le côté décoratif du maillot Ça n'avait aucune valeur par rapport au palmarès Mais Manchester City a récemment changé de logo Et cette fois il n'y a aucune étoile Partons désormais en Ecosse Où la règle est plus liée à la rivalité qu'autre chose Donc j'ai décidé finalement d'en parler Il y a 2 grands clubs en Ecosse Les Rangers et le Celtic Les Rangers ont 5 étoiles sur leur maillot Pour plus de 50 championnats gagnés Donc en fait une étoile comme l'Italie Correspond à 10 championnats gagnés Mais le Celtic qui est le club rival A moins de 50 championnats gagnés Et ça ça ne le fait pas pour eux Du coup ils ont décidé de mettre une seule étoile Car ils ont gagné une Ligue des Champions en 1966-67 Et c'est le seul club écossais de l'histoire A avoir réussi cette prouesse Et du coup pour rappeler cette prouesse à leurs rivaux Ils ont décidé de mettre une seule étoile sur leur maillot Pour la Ligue des Champions En disant en gros que la Ligue des Champions C'est quand même supérieur au championnats écossais Passons maintenant en France Où là il n'y existe aucune règle spécifique Chaque club faisant à sa guise Il y a tout d'abord la Saint-Etienne Qui a une étoile en bleu, blanc, rouge Pour représenter ses 10 titres nationaux Nantes lui a 8 étoiles Pour 8 victoires en Ligue 1 Marseille lui a une étoile dorée Pour représenter sa victoire en Ligue des Champions Et c'est le seul club français de l'histoire A avoir réalisé cette prouesse Et le PSG depuis 2013-2014 A décidé de mettre le nombre d'étoiles Correspondant au nombre de championnats gagnés Un peu comme Nantes Donc maintenant au-dessus du logo sur la manche Vous avez le nombre d'étoiles Correspondant au nombre de titres Remportés en Ligue 1 par le PSG Donc voilà j'ai fait le tour des clubs en Europe En Espagne il n'y a pas d'étoiles sur les maillots Donc c'est vite vu J'ai fait le tour des clubs et des pays J'espère que maintenant quand vous verrez un maillot Vous saurez que ce maillot ça correspond A tant de victoires en Ligue des Champions Tant de titres nationaux Etc etc J'espère que cette vidéo vous aura aidé Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Pour m'encourager Et je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Ciao